En fait, la scène que vous décrivez, c'est vraiment, vous avez été saignée comme un animal. Voilà, exactement. J'ai eu 21 coups de couteau en tout. Et vous avez perdu, je suppose, beaucoup de... 3 litres et demi de sang sur 5. Je pense qu'à ce moment-là, vous vous êtes vue mourir. Ou vous avez cru jusqu'au bout que vous pourriez vous en sortir ? Alors, jusqu'à cet acte-là, j'y croyais encore, parce que je suis quelqu'un, je suis un petit peu une battante quand même. Après, elles m'ont jetée dans la cave sous terre et elles sont parties. Et je me suis réveillée. En plus, c'était une maison de retraite abandonnée, ça faisait 10 ans. Donc, on va dire que j'ai accepté... En fait, j'ai accepté ma mort. Je serais décédée, je serais partie en paix, parce que je me suis mise en position fœtus. Et j'ai parlé à mes parents. J'ai dit, je vous aime papa, je vous aime maman. Et puis, j'étais prête à partir en paix. Voilà, tout simplement. Je m'étais mise en position pour partir, pour mourir, en fait. J'avais accepté ma mort.